La rétrogradation de mars en bélier La rétrogradation de mars est très particulière Elle est très particulière parce que mars va donc être en bélier Le premier signe du Zodiac Et il est donc opposé à la balance Où le soleil va se trouver pendant un mois Le soleil va donc rayonner sur la maison de la balance Mais il va forcément porter son regard vers l'autre signe Celui qui se trouve en face de lui En opposition Et qui plus est, vénus, mercure vont venir mettre leur regard par dessus l'épaule du soleil Et regarder eux aussi en direction de mars Mais mars ne va pas beaucoup se préoccuper finalement de ses opposants Mars est très occupé avec ce qui se passe dans le stellium qui se trouve en Capricorne Mars il veut savoir Il veut savoir où Saturne veut en venir Il veut savoir quelles sont les ambitions de Jupiter Et il se demandent pendant combien de temps Pluton Va-t-il encore mettre la bagaille dans tout cela Depuis le mois de juin, mars est en bélier C'est le signe que cette planète gouverne C'est un transit important Parce qu'il dure jusqu'en janvier 2021 Mars est la planète de l'action et de l'énergie C'est la planète qui nous aide à rester motivés A faire avancer les choses C'est-à-dire que Lorsque Mars est à son meilleur Nous pouvons vaincre nos peurs Nous pouvons triompher des obstacles Et nous sentir guidés sur notre chemin Mais la planète rouge est aussi celle qui régit la colère Et en bélier, celle-ci peut être puissante Elle peut être dévastatrice Et il va y passer six mois C'est réellement l'énergie Déjà qui a marqué toute l'année Puisque Mars a déclenché tous les phénomènes astrologiques Depuis le début de l'année Par les carrés qu'il a formés Mais c'est vraiment l'énergie qui va prédominer Jusqu'en janvier Mars a le pouvoir Il est en bélier, il est puissant Je vous l'ai déjà dit C'est le manifestant C'est celui qui se lève Et qui revendique ses droits Et qui s'il ne voit pas ses droits Lui être accordé Va lever le point Parce que c'est l'activiste C'est le héros Le héros courageux, audacieux Parce que Mars en bélier C'est ce qu'il veut Et il cherche à l'obtenir Quoi qu'il arrive Mars en bélier Il est rapide Il est direct Il ne fait aucun prisonnier Il est sur le champ de bataille Et Il veut gagner Et les prisonniers ne l'intéressent pas Alors c'est une bonne nouvelle Parce que si on éprouve le besoin De faire bouger les choses De les prendre en main Mars est là pour ça En rétrogradant Mars nous donne l'opportunité De plonger au cœur du problème Afin de Pas au cœur du problème Au cœur de la situation Pour voir quel barrage Nous devons éliminer Pour pouvoir avancer Pour pouvoir gravir la montagne De notre destin Traditionnellement Lors de sa rétrogradation C'est C'est le moment de battre en retraite Et de retravailler sa stratégie De rassembler ses troupes Pour qu'elles Qu'elles reprennent des forces Afin de se tenir prêt Et bien repartir à l'attaque Lorsque Mars décidera Que c'est le bon moment Pour être de nouveau direct Il y a vraiment une chose Pour lesquelles les rétrogrades Sont les meilleures Refaire Réviser Revisiter Rénover Repenser Reconsidérer Re Reprendre les choses Les reprendre depuis le début Afin de voir Quelle est la meilleure action Pour que les choses évoluent De la meilleure manière Sur le plan personnel Vous pouvez regarder Dans votre thème natal Où se situe Mars Il tourne rétrograde A 28 degrés bélier Il va donc remonter Depuis le 28 degrés bélier Jusqu'au 15 degrés bélier Où là il redeviendra direct C'est là que se trouvent Les thèmes Les domaines de la vie Qui vont être impactés Par cette rétrogradation Il sera important De bien choisir vos batailles Au cours des prochains mois Afin De ne pas perdre votre temps Ou votre énergie Les thèmes De la rétrogradation De Mars Ont ceci en commun Qu'ils concernent Un sentiment d'impuissance Un sentiment De manque de contrôle Ou de force Mars rétrograde C'est vraiment un moment Où vous ne Vous ne pouvez pas avancer Aussi vite Que vous le souhaiteriez Vous devez apprendre La patience Parfois à la dure Mais Si vous prenez soin De vous De votre bien-être Si vous prenez soin De vraiment Considérer Et reconsidérer Les choses C'est C'est un Un excellent moyen De De Trouver de nouvelles Méthodes Pour Réaliser Ce que vous voulez réaliser De 2020 2020 Nous apprend A examiner Un peu plus consciemment Ce que nous pouvons Et ne pouvons pas faire C'est une année Qui exige Que nous soyons Flexibles Flexibles Dans notre réflexion Et dans notre mode D'action Parce qu'il est temps De trouver Une nouvelle façon De faire bouger Les choses C'est un transit Je vous l'ai dit Il est très particulier Parce que Avec ce T carré Qu'il forme Avec les planètes Qu'il a en face Le soleil Vénus Mercure Et les planètes Et les planètes Surtout Dans le stellium Qui Mars les dynamites Depuis le début De l'année Donc c'est C'est une période Où vous devez Rester actif Où vous devez Cultiver votre indépendance Même combattre Pour vos droits Mais surtout Il s'agit De D'avoir du recul Sur la situation Pour voir Les plans B Les solutions Qui se trouvent En réserve Et que vous n'avez Peut-être pas vu La première fois Où vous vous trouviez A l'endroit Où vous vous trouvez Aujourd'hui Parce que Eh bien parce que Les énergies de Mars Sont de retour Et là je parle du moi Je ne parle plus De la planète C'est une période Qui est particulière Parce qu'elle nous impacte Tout autant Individuellement Que collectivement Il y a un échec Collectif Et dans une certaine mesure Il y a aussi Un échec individuel Il s'agit De l'accepter D'apprendre De nos erreurs Et d'arrêter De courir Dans la mauvaise direction Il s'agit De voir La situation Pour se caler Afin de réajuster Nos plans Nos projets Si vous avez De grands projets En cours Si vous êtes en train De préparer Quelque chose Concentrez-vous Sur vos préparatifs Et soyez prêts Pour la mi-novembre Parce que Mars sera de nouveau Opérationnel Et là Il vous portera Sur les derniers mois Il voudra Que vous agissiez Mars est Le souverain Naturel S'il en est du bélier Parce qu'il a Une énergie Qui est forte Qui est impulsive Qui est impatiente Mais avec cette Période rétrograde Il vient nous permettre De faire une pause Parce que En bon général Il sait qu'il y a des moments Où il faut donner du repos Aux troupes Et il faut reconsidérer Tous les derniers mouvements Qui ont été Effectués Au cours des derniers Instants On va dire Il s'agit D'établir Un meilleur plan D'action Au lieu De passer A l'action Parce que Un plan d'action Ça aide Cela permet De canaliser Le potentiel De transformation Qui existe Et c'est indispensable En ce moment Avec le stellium En capricorne Le capricorne Est naturellement Gouverné par Saturne Qui fait partie Du stellium Et avec Saturne Vous devez faire Les choses De la bonne manière Et pour les bonnes raisons Être imprudent Et y réfléchit Est un moyen sûr De s'attirer Les foudres Du grand sage De l'austère Saturne Mars Mars l'a bien compris Alors Utilisez de la même manière Que lui Ce ralentissement Afin de déterminer Quelle est la meilleure marche A suivre Soyez conscient Que finalement Mars il a envie De gagner Il est en bélier Il est fort Il veut gagner Depuis Depuis le mois de janvier Il secoue La situation Il va demander Des comptes Aux uns Et aux autres Mais ce qu'il veut C'est une victoire Il ne veut pas Fournir encore De nouveaux combats Et aboutir Aux frustrations Que nous connaissons Il sait que le compromis N'est pas forcément Une mauvaise chose Mais que Et bien pour établir Quel va être Le meilleur compromis Quel est Le meilleur mode d'action Quels sont Les endroits Où il peut gagner Finalement Et les endroits Où il va falloir Lâcher du lest Il faut qu'il comprenne l'autre Et c'est ce que nous allons Devoir nous aussi Accepter Pendant cette rétrogradation Nous allons devoir Prendre acte De ce qu'est la situation Et de ce qu'elle est réellement Nous allons devoir Affronter la réalité Pas les illusions Pas les mensonges Non La réalité Pour ce qu'elle est Il y a des facteurs De complications Sur cette rétrogradation Nous avons un carré Antécardinal Bon Je vous l'ai dit Mars s'oppose au soleil A Mercure A Vénus S'en balance Mais C'est surtout parce que Il est en train de quadriller C'est un aspect dur À trois signes Il quadrille tout ce stélium Du Capricorne Que forment Jupiter Saturne et Pluton Et ces trois planètes Elles sont occupées À quoi ? Eh bien Elles sont décidées À détruire Les structures obsolètes Néfastes Qu'à créer le statu quo Dans lequel nous nous trouvons Une bonne chose Sur cette énergie Une bonne raison D'appréhender positivement Cette rétrogradation C'est le fait que Mars est conjoint À la lune noire En bélier Sur ce transit Et Ça nous aide à nous relever La lune noire Mars En bélier Il s'agit de l'individu Il s'agit de De cet élan Qui pousse à se battre À se défendre À prendre position Ce qui est une bonne chose Alors c'est vrai Ça peut conduire À de mauvais choix En termes d'action Mais Mars rétrograde Est là justement Pour que Vous définissiez Un plan d'action Qui aille dans le bon sens Dans la bonne direction Il s'agit de Il s'agit de ne pas être Dans l'impulsion Et dans l'impatience Mais d'être plus intelligent Sur le Comment Le pourquoi Le où Le quand Nous agissons Je m'emballe Ça m'arrive souvent Quand je parle de choses Qui m'intéressent Je vais Je crois que j'ai assez détaillé Sur Mars en bélier Une dernière chose Porter une attention particulière À la pleine lune En bélier Qui aura lieu Faut que je vérifie Parce que j'ai toujours moi Le 1er octobre Et pour moi qu'en Europe Ce soit en 2 octobre J'ai pas encore fait mon calendrier La pleine lune De ce début du mois d'octobre Elle est dans le même signe Que Mars rétrograde En bélier Et elle sera Conjointe à Chiron Alors c'est vrai qu'il peut y avoir Un risque de violence Durant cette pleine lune Les énergies Je vous l'ai dit Sont Puissantes Voilà On peut utiliser ce terme Mais Chiron Est celui qui guérit C'est la figure Par excellence De la guérison Soyez attentif Autour de la nouvelle lune En balance aussi Qui aura lieu A la moitié du mois J'ai pas la date ici Dans l'esprit Elle s'oppose Largement à Mars Rétrograde Et elle va Elle va constituer Sans doute J'ai pas encore étudié Toute l'astrologie Du mois d'octobre Mais je sais déjà Pour Pour avoir dressé Plusieurs cartes Même si je les ai pas Étudiées en détail Que la nouvelle lune Créera Il y a un point critique Un point focal Qui va cristalliser Les tensions Entre Mars L'individu Et les planètes Dans le stellium Capricorde Qui représente Les institutions Et la nécessité De les faire évoluer Quoi qu'il arrive C'est une année C'est une année C'est une année Où individuellement Nous n'avons pas Beaucoup de pouvoir Sur le collectif Nous avons un pouvoir Mais il est local Tout est pris en main Par eux Tout est confisqué Finalement C'est pas l'individu Qui agit C'est les gouvernements Je pourrais faire Le même jeu de mots Qu'il y avait Radio Paris Pour la deuxième guerre mondiale Le gouvernement Ment Pour de bonnes Pour de mauvaises raisons Ça on peut en débattre Pendant des heures On peut tout simplement Conclure qu'un mensonge N'est jamais bon à prendre Nous ne pouvons pas Nous pouvons agir Oui Nous pouvons agir Nous pouvons descendre Dans la rue Nous pouvons agir Nous pouvons nous faire entendre Nous pouvons nous unir Pour nous faire entendre Sur le point de vue individuel Hors de toute considération Quant à ce que vous pensez De l'évolution du collectif Soyez conscient Que c'est une année Où vous pouvez réellement Prendre votre destin en main Ce plan individuel Ce sont les choix Que vous faites Au quotidien Considérez vos choix Attentivement Si vous voulez obtenir Un résultat différent Faites des choix différents Si vous voulez Que les choses évoluent Regardez en direction Des évolutions Que vous voulez obtenir Mars vient vous apporter Cette bénédiction là La possibilité D'établir un plan de bataille Là Pendant les deux prochains mois Et de le mettre en oeuvre A partir de la mi-novembre Et normalement Quand en janvier Il passera en taureau Il viendra Mais bien Pérenniser Ancrer Ce qui aura été créé Pendant cette période En bélier C'est un transit crucial Alors soyez Attentifs A la qualité De vos intentions Sur ce transit Je vais procéder au tirage Maintenant Merci de m'avoir écouté Voici donc votre tirage Défi pour ce mois de septembre Amis Capricorne Au centre de ce tirage Vous avez la carte Protecting Treasure Vous avez éprouvé Le besoin De vous protéger De vous protéger D'une tempête D'une difficulté Et cette carte Elle vient vous dire Que c'est un réflexe naturel Que c'est même un réflexe souhaitable Qu'il est important De protéger Ce qui est précieux Pour nous Mais à présent Vous le voyez ici La tempête Elle s'éloigne Et il y a un arc-en-ciel Un arc-en-ciel Qui prend sa source Au trésor Que vous avez protégé Cette carte Il vient souligner Que Ce que vous avez protégé Est ô combien précieux Mais que ce n'est qu'une étape Sur votre chemin Que Qu'à chaque bout De l'arc-en-ciel Il y a Un trésor Et qu'à présent Eh bien à présent Que la tempête S'éloigne Il est temps pour vous De prendre conscience Que Que vous devez y croire A nouveau Magic Prayer Est votre carte D'évolution Il y a un processus Dans ce tirage Qui est notamment Qui est notamment En dessous Et qui parle de la nécessité Pour vous De croire à nouveau Dans cette carte-ci On protège le trésor On est sous le Sous le parapluie Sur le sommet du coffre Et forcément On se protège De la tempête On entend préserver Ce qui nous est précieux Dans celle-ci Dans celle-ci On s'abandonne au changement On s'abandonne à la transformation On laisse la pluie ruisselée Sur soi Et on se concentre Uniquement sur Sur nos intentions Sur ce que Sur ce que l'on entend vivre Profondément Sur le long terme C'est un énorme changement Entre ces deux phases Et cet énorme changement Cette confiance Elle viendra en son temps Tout comme les résultats Les résultats viendront En leur temps Pour l'instant C'est la carte d'action Nécessaire au progrès Pour l'instant Vous avez semé des graines Et il s'agit d'attendre Il s'agit d'attendre Que ce soit le bon moment Il s'agit d'attendre Que cette carte Connaisse le dégel Qui s'amorce Parce qu'il s'amorce Vous avez ici L'eau Vous voyez On voit des gouttes Qui tombent Parce que ça y est Le dégel s'amorce Ça va être le printemps Ça va être l'été Puis à nouveau la récolte Et à nouveau l'hiver La période où Eh bien on se retire Vous avez éprouvé Le besoin de vous retirer Ça part de votre De votre besoin à vous Finalement Cette carte Mais cette carte Elle vient dire Qu'il va falloir Suivre le mouvement Qu'il va falloir Accompagner ce dégel En étant pleinement Conscient Du lion Que vous êtes Réellement C'est pareil ici Le lion Se colore Lentement C'est une carte Toutes ces cartes Ont un côté Dynamique Quand on les observe Intentivement Parce que le moment Venu Vous êtes appelé A vous faire confiance Et à faire confiance A l'univers Et à ne plus être Dans cet état D'attente Le moment viendra La carte de conseil Vous avez la carte Talisman Le moment viendra Vous avez déjà Beaucoup appris Et l'équilibre Que vous êtes en train De construire Va vous donner Les moyens De progresser C'est pour ça Qu'il s'agit Désormais De faire confiance Parce que Et bien au début Il y a l'intention Il y a ce que l'on Ce que l'on rêve De vivre Il y a ce que Ce que porte Ce personnage ici Le magic prayer Et cet abandon Vous voyez Il y a comme Ce basculement en avant Qu'on observe Sur la carte De la confiance Le chevalier coupe Dans le tarot Chosène De la même manière Cette femme S'apprête à se jeter Dans Et bien dans le flux De la vie Pas dans le vide Il s'agit réellement De plonger Dans les énergies Qui sont à l'oeuvre Dans l'univers Et Plus vous serez conscient De votre énergie De l'énergie Que vous entendez De voir Se propager Dans votre existence Et plus les énergies Dans lesquelles Vous allez baigner Vous mèneront Là où vous devez aller Elles accompagneront Cette prière Elles accompagneront Cette intention Ce désir Que vous portez en vous C'est une des choses Que vous devez comprendre Pour avancer Parce que On a plusieurs reprises Dans cet oracle Vous le voyez Une lumière Cette lumière Cette lumière C'est votre feu intérieur C'est pas tellement L'or Qui est représenté Sur cette carte C'est ce que Ce que vous avez protégé C'est ce qu'il y a De plus important Pour vous Ce qui émane De vous Quelque part Le personnage Ici avec ses cheveux Le met en terre Pour le mettre A l'abri Pour qu'il grandisse Pour que Pour que vienne Le chemin Parce que ce feu intérieur Il brûle en nous Quand nous avons confiance Quand nous avons Conscience C'est un excellent tirage C'est un tirage Qui vient dire que Tout ce qui se passe A l'heure actuelle Vous préoccupe beaucoup Et que sans doute Ça Ça ralentit Votre progression A la fois D'une manière extérieure Et d'une manière intérieure Mais le tirage Vient vous dire que Même si l'extérieur Même si à l'extérieur Tout s'est ralenti Si votre réalité Ne progresse plus A la vitesse Que vous souhaiteriez Vous pouvez continuer De faire le chemin A l'intérieur Vous pouvez construire Cette confiance Vous pouvez régénérer Vos forces Tirer profit Et bien de ce besoin Que vous avez De vous préserver Avec la tempête Parce que le moment venu Il y aura Une transformation Il y aura Un changement Il y aura Un moment Où vous vous lèverez Et vous vous sentirez prêt A aller A l'autre bout De l'arc-en-ciel C'est un tirage Qui vous dit Que les choses Ont arrivé Dans l'ordre Et que vous devez Vous devez vous faire confiance Pour agir Dans le bon ordre Je vais arrêter là Pour cette partie du tirage Pour ceux qui le désirent Je développe d'autres aspects Qui recoupent tout cela Dans la vidéo Que vous pouvez trouver Sur Vimeo Le lien se trouve Dans le menu déroulant Merci de m'avoir écouté Vous pouvez aussi liker Commenter Ou partager cette vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501